bonjour à toutes bonjour à tous et chris j'espère que vous allez bien donc du coup je vous retrouve pour la guidance de la semaine enfin du week-end et de la semaine qui va qui va venir donc voilà j'espère que vous avez passé une bonne semaine que la poste pleine lune s'est bien passé pour pour vous voilà donc je voulais vous dire plusieurs petites petites choses du coup je pense on va dire on va aligner les mots comme ça je pense pouvoir faire un nouveau live d'ici la mi octobre avec quelque chose en maturation donc je sais pas si on le fera sur le groupe facebook ou sur instagram ou sur youtube encore mais je suis en train de préparer quelque chose de mûrir quelque chose par rapport à tout ça avec quelque chose essayer de faire ouais pour poser poser un concept un petit peu plus interactif donc je sais pas si je vais y arriver on va voir on va essayer mais mais voilà donc je compte refaire un petit live d'ici peu voilà alors je voulais vraiment aussi vous remercier toutes et tous pour vos retours par rapport au live par rapport qu'on a fait avec isorvali vraiment ça me touche vraiment vos retours et vos messages de sympathie c'est vraiment top 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 donc si on peut répondre à vos à vos questionnements et vous aider à cheminer bah c'est génial c'est génial donc c'est le but donc on continue merci pour votre fidélité sur cette chaîne youtube vous êtes toujours de plus en plus nombreux donc c'est vraiment c'est vraiment génial également de ce côté là ça me perturbe un petit peu parce que j'ai une barre lumineuse dans les lunettes mais c'est pas grave on va essayer de faire autrement quoi vous dire par rapport aux guidances aux guidances de la semaine on est sur de la stabilité un grosso modo avec des énergies plus ou moins fortes selon les stades du parcours un petit peu de date d'attente et d'empressement qui se fait qui qui traîne un petit peu ça et là mais on est sur des énergies quand même plus douce que la semaine dernière avec des polarités conscientes des chasers polarités conscientes à la base qui vont être bon revenu dans une sorte de certaine stabilité il ya beaucoup de fatalisme ou fatalité on va dire qui ambiant mais avec plus de légèreté il ya aussi c'est enfin il ya aussi beaucoup de de confiance qui est revenu par rapport aux liens avec la fois le retour à la fois donc donc c'est c'est plutôt positif par rapport à ça alors je vais essayer de faire autrement parce que ça me perturbe vraiment par rapport à ce hop là c'est pareil toujours ce trace verte dans les lunettes c'est pas grave bien on va passer on va passer là dessus donc voilà on est j'ai aussi des témoignages avec des personnes en en retrouvailles beaucoup de reprises de contact sur cette semaine également réunion alors pré réunion réunion donc j'ai eu un joli message de deux personnes qui se reconnaîtront que à qui je fais un gros coucou par rapport à leur évolution donc ils sont sur un parcours assez long et qui sont en réunion ça y est donc c'est quelque chose de super super positif pour eux bravo génial et puis soyez heureux voilà et puis bas sinon je suis en train de plancher également sur le site internet qui va bientôt être disponible mon site perso où je vous offrirai la possibilité de pouvoir réserver vos créneaux guidances en ligne vous même voilà c'est vrai que ça commence un petit peu short en temps pour moi ça commence à être un petit peu lourd à gérer donc voilà j'ai mis ça en route où je le ferai évoluer le site pour pouvoir partager aussi des des choses des articles on verra mais c'est un bon support en fait pour pour pouvoir vous donner la possibilité de réserver réserver vos créneaux sans passer par mois voilà donc j'essaie de faire un petit truc sympa et ça devrait être dispo d'ici la semaine prochaine voilà voilà donc bas sur ce on va passer à la guidance pour le week-end et la semaine et puis je vous dis à tout de suite allez c'est parti donc du coup j'ai eu un petit bug donc il va falloir que je je j'avance plus vite que prévu donc j'ai déjà retourné les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo j'ai utilisé donc l'oracle ici de la triade comme d'habitude on va avoir également ici l'oracle bleu et j'ai fait également les dernières un dernier une dernière carte synthèse avec le love amethyst bien du coup sur le week-end et la semaine à venir qu'est ce qu'on nous dit donc on a la polarité masculine qui va être en haut polarité ah non polarité non consciente à la base ou runner ex runner la polarité consciente à la base ex chaser et le lien donc ici qu'est ce qu'on nous dit par rapport au runner ex runner en fait le truc c'est que on a on a toujours une une élévation constante c'est le chez la polarité non consciente à la base il avance il chemine toujours il s'élève toujours dans sa tête c'est de plus en plus de moins en moins embrouillé on va dire avec la carte de la lumière il ya vraiment la clarté sur les événements sur les choses et on a quand même on a quand même une des personnes qui vont être vraiment tenté pour bouger tenté pour faire des choses mais il ya quand même toujours cette peur ce doute cette ce 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 bourbier entre guillemets qui fait que bah les choses sont freinées et là avec la carte de l'âme on va lui demander à l'extraîneur de trancher dans le vif quoi pour ceux qui ne sont pas qu'ils n'ont pas acté certaines choses on va leur demander d'avancer on va leur demander de faire les choses et là je ne parle pas forcément seulement du domaine du domaine sentimental ou du lien ça va vraiment être une généralité de ce qu'on donne là vraiment plus on va être sur sur tous les domaines alors c'est quelqu'un qui va être face et ce sont des personnes qui vont être sorties de leur leur nuit noire de l'âme bien sûr qui vont avoir cheminé qui vont s'être élevés qui vont avoir être arrivés sur un niveau de conscientisation assez élevé pas en complétude tout à fait mais sur le chemin beaucoup plus aligné et maintenant voilà on va demander de trancher que ça soit dans tous les domaines restant à guérir à traiter il va falloir y aller alors encore une fois ce tirage s'adresse pour des personnes qui vont peut-être plus être sur la fin de parcours mais il y a toujours cette notion et là je vois la fin donc du coup j'anticipe la carte des blessures donc on a toujours ce résidu à ce résiduel pardon de blessures à guérir pour pouvoir cheminer pour pouvoir avancer donc là oui clairement sur ce premier j'ai entre guillemets avec la triade on a quand même ouais peut-être de ce qu'on me souffle à une notion de 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 ras le bol une conscientisation que ben maintenant voilà ouais on a des doutes ouais on est dedans mais faut y aller mais faut trancher quoi faut arrêter de tourner en rond tourner autour du pot et ça dans tous les domaines quoi il faut 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 plus s'assumer et puis prendre de la hardiesse pour pouvoir ouais pour pouvoir acter les choses quoi voilà maintenant qu'on a quand même évolué qu'on est beaucoup plus aligné il faut quand même pouvoir avancer voilà on va demander à la polarité inconsciente à la base d'avancer de trancher de pour pouvoir évoluer bon alors là on a la carte directement du travail alors peut-être que voilà certaines polarités inconsciente à la base ont encore des reliquats à guérir au niveau du travail mais moi je vois plus ça dans le sens que voilà il ya un dernier coup de rush à faire un dernier coup de tête un dernier coup d'épaule un dernier coup de ce que vous voulez pour pouvoir justement avancer vers l'abondance pour pouvoir récolter les fruits de ce qu'on a semé et là du coup on a l'arbre au milieu du désert on a quand même cet effet de gestation de choses qui mûrissent qui ont qui ont mûré en arrière-plan pendant des mois des jours des mois même des années pour certains font que on aboutit sur vraiment un équilibre général de la polarité inconsciente à la base pour pouvoir récolter les fruits de son travail donc il faut se ressenter recentrer pardon sur tous les domaines faire la lumière sur ce qui va et sur ce qui ne ce qui ne va toujours pas pour pouvoir cheminer pour pouvoir avancer pour pouvoir vraiment s'épanouir s'épanouir et décoller ça va être très important voilà donc sur la le week-end et la semaine on va pas forcément être sur du côté sentimental pur et dur on est sur le masculin ex masculin pardon décidément j'ai du mal sur sur la polarité non consciente à la base on va être sur une idée de fignolage de fignolage mais vraiment dans tous les domaines pour pouvoir s'auto épanouir et pouvoir avancer vers sa complétude et son amour inconditionnel personnel bon sur la polarité consciente à la base maintenant ex chaser bah en fait on a tout un petit monde qui va vraiment avoir toujours en tête cette réunion cette cette union avec avec son autre mais ça vient pas on a toujours des personnes qui vont être style mais qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je pourrais faire pour débloquer mais justement bobby on se calme il n'y a rien à faire on pense à soi et on avance puisqu'il faut vraiment se concentrer sur son énergie la polarité consciente à la base ex chaser pardon vous savez qu'il y a la protection sur le lien vous savez que le lien ne pourra pas être coupé donc ancrez vous rentrez dans votre phase de méditation pour pouvoir aller chercher les réponses dans la 5d essayez de cheminer ainsi c'est pas la peine de se torturer de toute façon on me le dit en fait c'est que c'est de la fatalité c'est de la fatalité c'est ce que je disais en on a toujours cette petite fatalité qui va traîner style bah ouais bah moi c'est ça que je veux aujourd'hui c'est vrai que je suis de plus en plus en complétude je suis j'arrive au bout j'ai traité tout ce que je devais traiter bah la preuve que non puisqu'il y a encore peut-être une petite forme d'impatience qui va traîner sur la semaine prochaine le week-end et la semaine prochaine mais qui va être largement maîtrisée avec style bah voilà des ex chasers qui vont être un petit peu bah blasé mais bon style bah ouais bah j'ai l'habitude donc de toute façon donc de toute façon on peut rien faire donc essayons de ne pas baisser en énergie pour pouvoir cheminer au mieux bon alors toc toc et toc alors oui de toute façon avec avec la carte du pouvoir et de la transformation on sent quand même les polarités conscientes à la base qui justement ont changé ont évolué qui fut une période aurait été vraiment dans l'action dans l'envie de contacter de faire ci de faire ça de pouvoir avancer vers leur autre mais là non là non puisqu'on a cet effet en fait de elles ont fait le choix enfin ces personnes ont fait le choix ces polarités ont fait le choix justement un choix fort bah d'attendre d'évoluer d'attendre sans attendre c'est-à-dire de faire leur vie elle sait que tout en est remis au divin la protection divine et que les choses sont en train de mûrir voilà et que bah voilà on va on va d'ici peu couper avec le passé le papillon va vraiment pouvoir après avoir éclos aller vers la lumière et je pense que ces polarités s'en remettent vraiment à la 5D ressentir les choses dans les rêves dans la télépathie dans tout ce qui est relatif avec la 5D en fait ressentir les choses pour pouvoir cheminer au mieux on a vraiment une prise de hauteur on a des ex-chaser en fait qui vont être dans un premier temps ouais peut-être blasés avec cette impression de ne pouvoir rien contrôler mais c'est très bien parce que le choix a été fait justement de lâcher le contrôle de se laisser du temps pour pouvoir cheminer pour soi et du coup cette hauteur qui a été prise ce choix de prendre la hauteur va vraiment les laisser dans la tranquillité puisque j'ai vraiment la carte du détachement et du lâcher prise c'est bah voilà c'est ce que je disais un petit peu quoi blasé on sait de toute façon qu'on n'y peut rien on ne contrôle rien on ne maîtrise rien donc du coup bah on lâche on vit pour soi on vit pour soi on sait que de toute façon les choses bougeront quand elles devront bouger ok que ça va le faire que de toute façon on est beaucoup plus en complétude avec soi-même donc on attend patiemment sans attendre encore une fois on vit voilà voilà pour les polarités conscientes à la base sur ce qui marque au niveau des énergies pour le lien alors pour le lien bah j'ai la carte de l'amour sacré l'amour est là donc si vous voulez sur les deux polarités l'amour est conscientisé on est dedans mais ceci dit on est toujours en phase de purification on est toujours en phase de guérison il y a encore des choses à guérir à traiter donc voilà maintenant là où il y a quelque temps voilà on se mentait encore il y avait du mensonge c'est à dire que les deux polarités se mentaient elles-mêmes sur l'évolution sur les peurs sur les craintes par rapport à la relation là on arrive en fin de cycle c'est à dire que une paix commune mutuelle retrouvée va intervenir c'est à dire que le lien reste en toute quiétude reste sur une phase assez saine assez tranquille assez évolutive le fait de renier le lien de le remettre en question et voilà vous voyez avec la carte du mensonge et phantique c'est fini on y croit on est dedans oui ça n'avance pas mais c'est qu'il y a encore des petites choses à ajuster à guérir mais quoi qu'il arrive on est toujours dans l'amour sacré donc voilà on chemine on chemine donc on a vraiment un cheminement normal sur sur les prochains jours au niveau du lien avec certainement alors j'ai la carte des nouvelles non ce n'est pas forcément de la communication pas forcément ça peut mais pas forcément qu'est-ce qu'on nous dit moi je pense que là sur ce tirage au niveau du lien des choses vont être mises en lumière par rapport à votre autre et là on me dit dans n'importe quel sens que ça soit soit de polarité consciente à non consciente ou de non consciente à consciente c'est-à-dire que l'un ou l'autre va apprendre des choses qui se seraient passées cet été sur la période de l'été qui a été assez costaud assez solide en épuration assez intense l'un des deux va apprendre des faits qui auraient pu se passer qui auraient pu arriver à leur route sur cet été qui les a mis si vous voulez dans la peine donc celui qui va apprendre ça va être peiné également en effet miroir mais des choses vont être mises au gros jour maintenant je pense que on est plus sur les polarités ça concernera plus les polarités inconscientes à la base si vous voulez ex-runner puisqu'avec la carte de l'homme qui c'est ce que je faisais avant concerne plus les polarités masculines entre guillemets grosso modo comme j'aurais pu dire avant les féminines vont apprendre des choses qu'ont vécu leur masculin sur l'été voilà texto et des choses pas très agréables des choses vraiment chagrinantes des choses vraiment noires alors au départ oui peut-être que le fait d'apprendre des choses sur son autre la polarité consciente va être contente va être vraiment dans une atmosphère plus chaleureuse mais elle va vraiment être plongée plus rapidement que ça en fait dans la torpeur parce que les phases où elle n'a pas été très bien sur l'été et les phases où ça l'a remué elle va se rendre compte qu'en parallèle voilà son autre a vécu une période assez compliquée assez compliquée voilà donc de toute façon par rapport au lien on va toujours être sur le secret donc moi pour moi là sur les jours qui vont venir on va être sur une communication qui va être un petit peu restreinte à moindrie on va vraiment plus être sur de la communication 5D avec des pensées assez intenses mais des pensées que en 5D et de toute façon on arrivera quoi qu'il arrive sur un nouveau départ sur une évolution sur sur une reprise par rapport au lien il n'y a pas de soucis mais là on va vraiment être sur la semaine plus sur une semaine d'ajustement sur une semaine de de dernière petite épuration de mise à niveau pour pouvoir certainement cheminer alors on s'approche peut-être de la nouvelle lune donc peut-être que c'est pour ça oui certainement maintenant voilà on a un masculin qui va être vraiment dans dans l'ajustement et l'ex-féminine comme je disais qui va vraiment plus être dans dans son cheminement intérieur personnel avec beaucoup plus de complétude qu'avant encore avec plus de détachement et de lâcher prise voilà voilà les amis bon j'espère que cette guidance vous aura plu j'espère que je ne vous aurai pas trop perdu non plus parce qu'avec les termes différents polarité consciente inconsciente féminine chaser et tout c'est vrai que je me suis j'ai 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 par rapport à votre cas à vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail je mets mon mail dans la barre de description en dessous vous m'envoyez un mail et je vous envoie les conditions n'oubliez pas toujours si vous êtes dans ce parcours de flammes jumelles vous pouvez rejoindre le groupe fermé sur sur facebook chris varail guidance fj et puis sur ce je vais vous souhaiter un très 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 bon week-end avec plein de lumière parce que ça va pas être guest weekend au niveau du temps amusez-vous bien prenez soin de vous et je vous dis à lundi ciao ciao bye